Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le 9 juin prochain s'ouvrira le Mercato et le Paris Saint-Germain pourrait être très actif. Paris a de nombreux chantiers et Leonardo n'aura pas vraiment le droit à l'erreur. Comme vous le savez, il y a plusieurs personnes qui travaillent et qui veulent s'occuper du recrutement au Paris Saint-Germain. On a déjà Leonardo, directeur sportif, Nasser Al-Relhaifi, président, le prince Altamine, propriétaire du Paris Saint-Germain et QSI, et aussi Maurizio Pochettino qui aura son mot à dire. En tout cas, il l'espère. Mais on va commencer avec Leonardo. On fera une série de vidéos en disant quel serait le Mercato idéal de Leonardo, de Nasser Al-Relhaifi, du prince de Doha, de Maurizio Pochettino, et on finira par le mien. On commence avec Leonardo, directeur sportif, parce que c'est quand même lui qui va négocier avec les agents et les présidents et les directeurs sportifs d'autres clubs. Donc quel serait au niveau des arrivées et des départs le Mercato idéal de Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain. On commence avec les gardiens. Du côté de Leonardo, on ne serait pas contre une vente de Sergio Rico pour attirer M. Donnarumma, qui sera libre en fin de contrat au mois de juin du côté du Milan. On espère le rapatrier, il le connaît très bien, il l'a eu à l'AC Milan. On sait que la Juve est en pole position sur ce dossier. Il voudrait faire de Donnarumma un numéro 2 pour qu'après que Navas prenne sa carrière, Donnarumma devienne le numéro 1. Sauf problème, c'est que Donnarumma, s'il quitte le Milan AC, c'est pour être titulaire. Et on voit que Navas a encore de belles années devant lui. Donc Donnarumma, ça risque d'être compliqué. Au niveau de la défense centrale, Kipembe Marquinhos sera la charnière centrale titulaire la saison prochaine. Mais il faut un troisième solide axial pour pouvoir prétendre quand même à de plus hautes ambitions au niveau européen. Alors Diallo, moi franchement je le préfère à gauche que dans l'axe. Du côté de Leonardo, on chercherait encore un troisième défenseur central. Et la priorité serait Sergio Ramos qui sera libre lui aussi le 30 juin prochain. Ramos a un contrat de deux ans sur la table avec un salaire assez conséquent comme on vous l'a dit. Va-t-il continuer au Real ? Va-t-il partir ? On sait que Manchester United est dessus. Mais voilà, pour faire la rotation en cas de suspension ou de blessure de Kipembe et de Marquinhos, Leonardo voudrait attirer l'international espagnol au Paris Saint-Germain pour avoir vraiment dans l'axe une vraie haussature pour pouvoir enchaîner les matchs. Du côté des latéraux, on aimerait vendre Thilo Kerrer, se débarrasser aussi de Levin Kurzawa. C'est pour ça qu'il a été prolongé, ça risque d'être assez compliqué. Avec les salaires qu'ils touchent, eux voudront rester. Mais voilà, peut-être qu'ils n'auront pas d'autre choix que de partir quand ils verront peut-être des nouvelles recrues arriver. En ce qui concerne Colin D'Akba, lui veut rester au Paris Saint-Germain. Du côté du Paris Saint-Germain et de Leonardo, on n'est pas très fan. Mais pour une doublure, ça peut être acceptable du côté de Leonardo. Pour la gauche, M. Bakker n'est vraiment pas vraiment très intéressant du côté de Leonardo. On cherche à s'en débarrasser. On avait fait un cadeau à l'époque en 2019 à M. Rayola pour qu'il touche certaines commissions. Et c'est pour ça que Leonardo a accepté l'arrivée de M. Bakker de l'Ajax d'Amsterdam au Paris Saint-Germain. Bakker, lui, était parti pour jouer avec les U19. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé. La crise sanitaire est passée par là. Les blessures de Kurzawa et les suspensions de Kurzawa et la blessure de Juan Bernat a fait que Bakker s'est retrouvé titulaire dans des matchs très importants. United en pool. Il est rentré contre le Bayern, titulaire contre Manchester City. Donc voilà. Il peut y avoir peut-être une cote intéressante sur lui. Je ne pense pas que Paris, à l'heure où on parle, est vraiment intéressé à faire progresser les joueurs. On sait que Paris veut des joueurs très 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 confirmés. Limite des stars. Pour moi, ce n'est pas la chose qu'il faut faire. Moi, je serais pour qu'on fasse comme à l'époque de Lyon, quand ils gagnaient tous les titres de champion de France. Ou comme le Bayern. Par exemple, Lyon, à l'époque, était tout le temps champion. Lille finissait deuxième. Lyon achetait tous les joueurs de Lille. Le Bayern de Munich, toujours champion d'Allemagne. Eux achètent les meilleurs joueurs du Borussia Dortmund. Et je pense que le PSG devrait faire la même chose en Ligue 1. Acheter les meilleurs joueurs de Ligue 1. Et je pense que depuis un certain temps, Leonardo se pose vraiment la question. Sauf le problème, c'est que Doha fait barrage. Voilà. A droite, Leonardo serait très intéressé par Hector Bellerin. Pour moi, ce n'est pas vraiment le choix idéal à faire, mais c'est celui de Leonardo. Il serait prêt à mettre plus de 20 millions d'euros sur ce dossier. Arsenal en demanderait 40. En deuxième, on espère Serge Aurier, si jamais le dossier Bellerin ne venait pas à se faire. Franchement, pour moi, ce n'est pas ce qu'il faut au PSG. Alors certes, Bellerin a une certaine qualité pour se projeter vers l'avant. Une qualité de centre. Niveau défensif, c'est quand même assez faible. Et je ne pense pas que c'est ce qu'il faut au PSG. Autant garder Florenzi si tu prends Bellerin. Voilà, je vous dis la vérité. Pour moi, il faut vraiment une défense très solide. Alors c'est dur de trouver des latéraux très solides. Mais voilà, le choix numéro 1 de Leonardo serait Hector Bellerin. Donc on part sur une arrivée de Sergio Ramos, Hector Bellerin. Et à gauche, maintenant, on s'intéresse à plusieurs joueurs du côté de Leonardo. Mais apparemment, sa priorité serait Rafael Guerrero. Est-ce que Dortmund sera vendeur ? Je ne pense pas. Il y a d'autres joueurs qui seraient en piste. On regarde du côté de l'Italie. Mais vraiment, à gauche, pour l'instant, Leonardo n'a pas de réelle idée. On compte sur le retour de Juan Bernat. Peut-être que Diallo, dans un avenir proche, pourrait être installé aussi à gauche. Avec ses très belles performances qu'il a eues ces derniers temps. Surtout en Ligue des Champions. Donc voilà, on verra. Tout dépendra aussi des ventes potentielles. Aux côtés du milieu de terrain. Et là, c'est très intéressant. La priorité de Leonardo serait Fabian Ruiz au milieu de terrain. Mais là aussi, ça a un coût. 60 millions d'euros. Le prix pourrait baisser si jamais Naples ne serait pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Après, Paris avait indiqué qu'il serait prêt à faire des folies au milieu de terrain. Si vraiment le contexte le permet. Et s'il y aurait des ventes. On sait que Paris a touché plus de 111 millions d'euros. Grâce au parcours en Ligue des Champions. Mais il n'y a pas que M. Fabian Ruiz. La piste Sergei Mininkovitsavitch est toujours dans un coin de la tête. De Leonardo, Paris avait tout fait. Paris et Léo l'avaient tout fait l'année dernière pour pouvoir l'attirer. Mais voilà, malheureusement, Mininkovitsavitch avait prolongé. Et en plus de ça, il voulait participer à la Ligue des Champions avec la Lazio de Rome. La Lazio est arrivée en 8ème. C'est fait éliminer. L'année prochaine, il n'y aura pas de Ligue des Champions pour la Lazio et Sergei Mininkovitsavitch. Ce qui pourrait faciliter aussi une arrivée au Paris Saint-Germain. Mais aussi du côté de Leonardo, on regarde toujours en Italie. Mais aussi du côté de la Ligue 1. Donc, la cible aussi du Paris Saint-Germain pour le milieu de terrain serait Manuel Locatelli. Qui serait très intéressé lui aussi à une arrivée au Paris Saint-Germain. Milieu de terrain de Sassuelo. Alors, je n'ai pas vraiment vu ce que ça valait. Mais on va s'y projeter dans quelques jours. Deuxième cible, Eduardo Camavinga de Rennes. Où Paris pourrait proposer plusieurs joueurs en échange de Camavinga pour faire réduire un petit peu le prix. Rennes en demanderait 60 millions d'euros. Camavinga n'a pas prolongé au stade Rennes. Il est en fin de contrat en 2022. Rennes n'aura pas d'autre choix que d'accepter. Le Real était chaud, mais pas cet été apparemment. Paris pourrait offrir 35 millions d'euros plus un ou deux joueurs. Ça me paraît très bien. Camavinga, pour moi, c'est l'avenir au milieu de terrain du football français. Il faut mieux qu'il soit au Paris Saint-Germain qu'au Real Madrid. Mais après, les autres pistes, ça a un coup aussi. Voilà, c'est la priorité de Leonardo au milieu de terrain. Et on a un autre aussi milieu en vue du côté de Leonardo. C'est Aurélien Chouameni, qui a été buteur hier avec l'AS Monaco. Qui fait une très très grosse saison sous les ordres de Niko Kovac. Et pour moi, vraiment, c'est très intéressant. Et je pense que Paris Saint-Germain et Leonardo ont raison de s'intéresser à ce joueur. Qui est très polyvalent au milieu de terrain. Qui est très fort physiquement. Niveau aérien, c'est vraiment très fort. Il arrive à se projeter vers l'avant. Frappe lointaine. Franchement, pour moi, il a toutes les bases pour réussir du côté du Paris Saint-Germain. Et c'est une piste vraiment intéressante. Donc voilà, peut-être enfin l'idée d'arrêter d'acheter des stars. Voilà. C'est un milieu de terrain très prometteur. A voir ce que ça pourrait donner au Paris Saint-Germain. Parce qu'au Paris Saint-Germain, il y a une certaine pression. Mais voilà. A voir ce que ça peut donner. Donc voilà, les pistes prioritaires au milieu de terrain de Leonardo, Fabian Ruiz, Sergei Minkovitsavich, Manuel Locatelli, Eduardo Camavinga et Aurélien Chouameli. Du côté de l'attaque. Là aussi, on a des pistes assez intéressantes. Comme vous le savez, Leonardo a peut-être fait l'erreur, ou non, d'avoir dépensé 52 millions d'euros l'été dernier pour Mauro Icardi. Après, on sait que dans le jeu actuel, quant à Neymar et Mbappé, qui veulent jouer un petit peu pour leur propre compte, pour leur propre statistique. Icardi devant, ce n'est pas très bon. On sait qu'Icardi est un renard qui ne court pas beaucoup, qui fait très peu de repli défensif. C'est un peu différent d'Edinson Cavani. Voilà, pour moi, Edinson Cavani, moi le premier, je l'ai beaucoup critiqué. Mais quand tu vois les performances d'Edinson Cavani en ce moment, c'est très très fort. Très très fort. Et peut-être que Leonardo a reconnu son erreur. Alors moi, si Neymar, Mbappé ou André Di Maria seraient prêts. Enfin, Di Maria est plus prêt, mais moins que Mbappé et Neymar seraient prêts à donner des caviards à Icardi. Je garderai Icardi, mais c'est vrai que voilà, Icardi, en repli défensif, c'est très très rare. Voilà, il a fait un bon match contre le FC Barcelone. Il n'avait pas marqué, mais il avait fait de très gros efforts pour peser sur les défenses, pour revenir défendre. Mais malheureusement, c'est trop peu. C'est trop peu, on voit que l'hygiène de vie est à débattre. Voilà, il y a beaucoup de sujets par rapport à sa femme qui est son agent. Donc on aimerait soit prêter Mauro Icardi ou soit le vendre pour déjà économiser le salaire s'il était prêté. Et le vendre si jamais il y avait une offre très intéressante. Mais il n'ira pas du côté de la Juve, parce qu'on sait que si Paris vendait Icardi à la Juve, il faudrait rétrocéder 15 millions d'euros à l'Inter de Milan. Et ça, ce n'est pas dans les petits papiers du Paris Saint-Germain. Alors on partirait plus vers un prêt. Pour le remplacer, on penserait à certains joueurs, comme Wissam Ben Yedder. Ce n'est pas moi, c'est du côté de Leonardo qu'on en parle. On aimerait quand même garder Mauro Icardi si jamais Moïskine venait à partir du Paris Saint-Germain. Everton demande 50 millions d'euros, voire 40. Everton pourrait ne pas être en Coupe d'Europe la saison prochaine. La Juve en fait une priorité cet été. On sait que la Juve a une clause de rachat sur Moïskine de 35 millions d'euros. Moïskine aimerait aussi, pourquoi pas, repartir où il a été formé, dans son pays et dans son club de cœur. Il aimerait aussi rester au Paris Saint-Germain, mais Paris ne mettra jamais plus de 35 millions d'euros sur Moïskine. Donc il faudra les remplacer. Du côté de Leonardo, on apprécie beaucoup des joueurs comme Wissam Ben Yedder, comme Romain Fèvre. Alors c'est vrai que le niveau européen, ça peut être vraiment très léger. Romain Fèvre, pourquoi pas. Ce serait plus pour remplacer peut-être un Pablo Sarabia sur le départ. Leonardo aimerait bien aussi s'en débarrasser pour un montant entre 15 et 25 millions d'euros. Du côté de l'attaque, on a Wissam Ben Yedder, peut-être l'achat de Moïskine, mais voilà un petit peu pour les pistes et le mercato idéal de Leonardo. Après, on sait que Doha le pousse à faire Léo Messi, à faire d'autres joueurs, mais... On a une autre piste aussi du côté de Leonardo qui s'intéresse grandement aussi à Immobilier, de la Lazio de Rome, qui serait aussi une piste intéressante pour remplacer peut-être un départ de Mauro Icardi. Mais voilà un petit peu les pistes numéro 1 de Leonardo pour un recrutement. Après, peut-être qu'il y aura d'autres idées, peut-être qu'on fera une autre vidéo, mais voilà le mercato idéal de Leonardo, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu votre mercato idéal. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'instant avec les pistes prioritaires de Leonardo, que ce soit aux postes de latéraux, défense centrale, milieu de terrain et attaque ? Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de likes. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram, SBFootNews. Vous aurez toutes les infos 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football. Tous mes autres réseaux sociaux sont en bas en description. La cagnotte Paypal est toujours disponible si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne. Ma deuxième chaîne, No Feeling, où les vidéos ont repris. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Et si vous avez kiffé ce genre de vidéos, allez aux 1500 likes. Je ferai le mercato idéal de Maurizio Pochettino. Voilà les postos. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !